C'était un signe de récupération de notre mémoire collective et en même temps un hommage rendu à un des porteurs du message algérien, de la liberté, de la nouvelle liberté algérienne. Mais par les temps actuels, à Nice, ça devient presque un acte militant, un acte révolutionnaire. Ben Hedé a encore beaucoup de choses à donner parce que la période de marasme dans laquelle nous vivons actuellement n'est pas loin de ressembler à celles qui vivaient à l'époque. Bon, avec bien sûr de très large différence, mais c'est le même problème, le problème d'une unité de gens qui voudraient récupérer les acquis de la révolution, des gens qui veulent s'unifier pour reconstruire le pays, en même temps aussi à la fois une désespérance, un désarroi et en même temps un fermissement populaire de gens qui veulent redémarrer, refonder la chose, repartir. Pour développer un scénario sur Ben Mehidi, j'ai fait appel à Murad Bourboul. Il est de la génération presque de Mahmoud Ahmed Ben Mehidi, de la révolution. Elle a écrit un très très bon scénario, très très documenté. Mais pour tourner ce film de Bourboul, il aurait fallu réunir, je ne sais pas, 30, 40 millions d'euros pour faire ce film. C'est-à-dire, il a fait une sorte de fresque sur la révolution. C'est impossible de la faire avec moins de 30 millions d'euros. Il a fallu adapter ce scénario selon les moyens financiers, selon la réalité économique du pays, selon la faisabilité. Et je me suis dit, il va falloir adapter ce scénario. Donc je l'ai donné à Abdel Karim Bahloul, un scénariste avec qui je travaille beaucoup, que je considère aujourd'hui comme l'un des meilleurs scénaristes algériens. Donc je lui ai demandé de me faire une adaptation. J'ai lu le scénario et c'était un scénario très documenté et qui s'attachait autant à montrer les Français que les Algériens pendant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire, on pouvait voir aussi bien Mitterrand, Lacoste, Bijar, Rosarès, que Ben Mehidi, Ben Ramdan. Il y avait quasiment tout, comme une espèce de document historique. Que ça manquait de ce que les Américains aiment bien, c'est-à-dire une histoire qu'on raconte à un public. Et le public, il est là, puis on raconte une histoire, il est ému. Il y a un héros principal et ça aurait été un film puissant, très difficile à faire d'ailleurs, parce qu'il aurait fallu tout reconstituer à Alger des années 49, des années 54. Donc c'était un film pharaonique au niveau de... Et donc j'ai dit à Bachir, si ça doit faire un film, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le faire, il faut tout reprendre. Moi, personnellement, s'il y a des gens qui sont vivants, qui ont connu Ben Mehidi, j'aimerais bien le rencontrer. Il n'y a aucun historien aujourd'hui qui a consacré un travail sur l'arbre Ben Mehidi, il n'y en a pas. Il y a Al-Hashmi Troudi, l'ami d'enfance de Ben Mehidi, l'enfant de Biskra, il a écrit aussi un livre qui s'appelle « Mohamed Nalba Ben Mehidi, l'homme des grands rendez-vous ». Nous avons la chance d'être avec M. Troudi, qui a assisté à plusieurs rencontres entre M. Abban Ben Abban et M. Ben Mehidi. En 47. Donc essaye de nous raconter un peu... Mais je ne sais pas, M. Abban, il n'y a pas de nom de M. Hansen, comment vous voulez dire ? Hansen. Il n'aime pas, il n'a pas de nom de Hansen. C'est un peu de l'actualité. L'arbre Ben Mehidi l'habitait Biskra, en fait, qu'on s'est connaissé. Oui, il l'habitait encore Biskra. Il n'était pas marié. Mais il n'y a aucun historien qui a fait de la recherche sur la vie complète de l'arbre Ben Mehidi, de l'enfance jusqu'à son assassinat. Avant d'écrire le scénario, j'ai dû lire 200 ouvrages facilement. J'ai regardé tout ce qui peut se regarder sur YouTube. Et les assistants de Bachir m'ont envoyé toutes les interviews. Parce qu'il les a envoyées partout en Algérie, filmer des gens qui avaient des anecdotes au sujet de Ben Mehidi. Donc on me les a envoyées et je les ai regardées par 8 transferts. Mais ce qui m'a servi de colonne vertébrale, c'est le récit de la sœur de Ben Mehidi, Drifa. Ils ont commencé le film en 2008 pour avoir les autorisations. On est en 2014, alors tu dois les soutenir. Allez, alors d'accord, d'accord. Attends, je leur donne ton numéro. J'en arrive à l'arbre Ben Mehidi. J'ai l'occasion de loger chez moi. J'ai d'abord habité 54 rues d'Aguerre. Là, Ben Reda recevait un certain nombre de personnes, de personnalités connues de l'époque. J'ai soit hébergé, soit qui venaient rencontrer Ben Reda chez moi. Donc Ben Mehidi arrive un soir. C'est Ben Reda avec la clé de mon appartement. Et Ben Mehidi, on lui indique sa chambre. C'était un petit appartement sombre et pas très beau. Au 35 rue d'Enfer-Boschrot, qui est là que l'Aguerre d'Ifa-Bouralpha. Et le matin, quand il se réveille, il se rend compte que je suis seule, que je suis célibataire, jeune, plus jeune que maintenant. Il m'explique que je risque beaucoup, que je peux être arrêtée à cause de lui, emprisonnée. que si je refuse, si j'ai peur, il peut s'en aller tout de suite et puis il ne m'en voudra pas du tout parce qu'il comprendra. Je lui dis que non, que j'ai l'habitude. Donc il reste là. Ils nous ont fait monter un jour, avec les malabarades de l'Aguerre d'Enfer-Boschrot. Il a dit quoi, Ben-Midi ? Vous l'avez fait à l'enfer, en déchets urbains. Non, je ne fais pas la guerre au pied de la tour Eiffel. Je m'en vais, il est parti au Maroc. On s'est parlé tous en français. Et nous avons donc travaillé avec la famille, pas uniquement la soeur. Voilà, donc en grosso modo, nous avons rencontré 98% des personnes qui sont encore en vie et qui ont connu Ben-Midi de près ou de loin. Ce scénario écrit en français, des belles phrases, bon vocabulaire. Donc il va falloir l'adapter en arabe algérien. Parce que ce scénario-là, les deux scénarios, c'est des francophones, c'est des hommes de lettres. Trouver une langue comprise par tous les Algériens, avec ses accents. Chacun se reconnaît, chacun se reconnaîtra dans son accent, dans sa région. Si on ne prend pas celui qui adaptera les dialogues, qui a le même niveau que celui qui a écrit, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour écrire les scénarios, parce qu'on ne va pas filmer le scénario. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait appel à Suleyman Ben-Aissa, qui avait utilisé une langue que le peuple comprenait très bien. L'expérience de la langue française n'est pas l'expérience de l'arabe dialectal. Donc même les personnages qui sont situés pendant la guerre de libération, pour le cas, ils ont vécu cette guerre de libération avec la langue maternelle, en majorité, sauf l'élite, qui effectivement a eu au concept, par exemple, la révolution, Ben-Mahidi est dans sa tête. Le mot révolution veut dire ce qu'il veut dire en français, avec toute la dimension de droit de l'homme, de démocratie, il implique énormément de choses. Mais pour le paysan, lui, qui est rentré dans le combat avec la même ardeur que Ben-Mahidi, pour lui, c'est d'abord libérer la terre. Les langues sont porteuses d'un vécu qui, lui, va donner la vérité à ce scénario ou pas. Il est écrit en français, il est bien écrit, il est bien structuré, il a un rythme magnifique au niveau des dialogues et tout ce qui s'ensuit, mais il faut retrouver la version originale. La version originale, c'est un travail qui se fait à l'envers, en quelque sorte. Tout l'investissement qui a été mis dans l'écriture d'un scénario, dans la manière de raconter cette histoire, il ne faut pas le perdre au moment de la mettre en version originale et en arabe dialectal. Concernant les repérages, nous avons effectué un voyage, un périph, on va dire un périph parce qu'on a voyagé et vogué pendant tout le territoire sur 3000 km pendant une vingtaine de jours et nous avons eu, sur place, tout le temps, un régisseur ou bien un assistant qui nous accueille qui fasse la préparation au préalable de notre arrivée et qui essaie de retrouver les contacts des personnes ciblées au préalable. J'ai été très, très, très vite déçu parce qu'on était surpris de voir que chaque lieu où Benemedi est passé soit à l'abandon, donc dans un état très, très, très vite il s'est abandonné, soit ont été détruits. Aujourd'hui, Biskra, c'est une ville qui a été complètement transformée à 100%. Il n'y a aucune rue ni un bout de rue qui a gardé son authenticité ou son cachet colonial de l'époque. On a cherché, on a tourné autour du pot, on a repéré, on a finalement décidé de tourner Biskra dans un studio et on a été la tourner à Tunis. Et donc nous, aujourd'hui, nous sommes en train de le transformer de la ville de Biskra des années 30. C'est un très grand studio, il est magnifique. Il y a une équipe de décorateurs qui est composée à près de 35 personnes qui est en train de travailler sur des photos d'époque, sur des plans d'architecture bien élaborés. Donc ça va faire Biskra. Je suis très heureuse que le film Ben Hizi va être tourné en partie en Tunisie avec des équipes mixtes. Le travail parcouru est immense. quand je vois les décors qu'il a fait aussi bien en Algérie qu'en Tunisie les années 30, 40 et 50, trois décennies. C'est une commande de producteurs. Il a conçu toute l'opération, c'est-à-dire le scénario, l'histoire. Il a travaillé, il a enquêté pendant des années, il s'est documenté, il a choisi les réalisateurs, il est vraiment le maître à bord de bout en bout. Et quand je vois le résultat aussi bien scénaristique que sur les décors, que sur le choix de l'équipe technique aussi bien mixte, je trouve que c'est un modèle pour plusieurs d'entre nous pour travailler de la sorte. J'espère que ça s'étendra sur le reste du pays du Maghreb, le Maroc. On ne pourrait être que plus fort pour faire de meilleurs films, pour que la visibilité de nos films soit vraiment réelle. Ce qu'on est en train de faire en Tunisie aujourd'hui, il est impossible de le faire en Algérie pour la simple raison qu'on n'a pas assez de techniciens compétents, expérimentés. On n'a pas de studio, on n'a pas d'instituts de formation, il faut former. Peut-être c'est maintenant qu'il faut se réveiller, il faut créer des studios, bénéficier de l'expérience de nos pays voisins qui sont prêts à venir en Algérie. Quand je vois le chef décorateur ici, il me dit qu'il est prêt à venir en Algérie, transmettre sa compétence, transmettre son expérience, former des jeunes décorateurs, des assistants décorateurs, des accessoiristes. Les Tunisiens ont appris ça dans les écoles, dans les coproductions, parce qu'il y a beaucoup de coproductions qui se faisaient en Tunisie, des superproductions américaines, allemandes, italiennes, françaises. Ils ont fini pour former leurs propres techniciens. Je veux remercier l'intérêt de la jazairie qui m'a donné la possibilité. C'est la première fois que j'ai fait un travail d'arabie, de la jazairie, j'ai décidé de décorer de la jazairie, de la jazairie, de la jazairie, qui m'a donné la possibilité. Nous essayons d'enregistrer plus d'une des événements qui m'a fait la jazairie. C'est une cible de la jazairie. Vous aimez l'intérêt, vous aimez l'intérêt, vous aimez l'intérêt, vous aimez l'intérêt. Vous ne pouvez pas changer les gens que vous avez essayé de changer la jazairie. Tous les jours, on fait les essais, on voit ce qui manque, on voit ce qui peut poser problème, pour que le jour J, on tourne le plus normalement du monde. C'est des choses qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible de les faire en Algérie. Il y a trop de monde, on ne peut pas bloquer des quartiers, on ne peut pas bloquer des villes. Déjà, même pour le tournage, le jour du tournage, on a du mal à tourner. Vous imaginez, faire des répétitions, essayer les chevaux, les calèches, les matériels roulants. Il est pratiquement impossible de faire ça. C'est un avantage aujourd'hui, même si ça coûte énormément de moyens. C'est un avantage et un atout considérable pour le film. C'est un film cher, très très cher. Et ceux qui arrivent à faire des films, ce sont ceux qui ont un peu participé ou qui étaient là en 1962, qui étaient déjà des cinéastes ou ils travaillaient dans le cinéma. Et c'est la première fois qu'il y a un jeune, quelqu'un qui a 30 ans de moins que ces gens-là, qui essaye d'avoir l'argent pour faire ce genre de film. Et c'est très très difficile puisque ça ne fait que 4 ans qu'il est en train d'essayer de ramener l'argent. Donc c'est dans cet état d'esprit que je dis, il faut que l'État donne plus d'argent, surtout pour des films comme Ben Mehdi. Bachir ne devrait pas avoir à courir derrière l'argent pour faire Ben Mehdi, alors que Ben Mehdi devrait être d'un seul coup payé par le gouvernement algérien de A jusqu'à Z et même donner plus d'argent qu'il ne faut pour qu'il puisse faire le tour du monde. Ça, ça me parait une situation un peu rocambolesque et absurde. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi on fait plein de films sur les gens qui ont fait la révolution ? Il y en a marre avec les films sur la guerre. Le problème, c'est que le paysage algérien change à une vitesse grand V et à chaque fois qu'on laisse passer cinq ans, le film qui doit parler de cette époque-là coûte deux ou trois fois plus cher. Et si on ne le fait pas maintenant, ça deviendra de plus en plus cher de le faire. Parce qu'après, ça va être très, très difficile. Il faudra faire venir les Américains pour faire les films sur Abdel Ramadan ou sur des gens sur lesquels on n'aura pas fait des films tout de suite dans les 20 années qu'ils compagnaient. À l'époque, le train était presque le seul moyen de transport. Les gens utilisaient beaucoup le train, l'armée, les civils. On a dû faire 1000 km aujourd'hui pour venir chercher ce train qui s'appelle le Lézard Rouge. Heureusement que les Tunisiens ont su le garder. le préserver parce qu'il aurait fallu le préserver. Ils l'ont préservé qui date de 1910, un peu plus d'un siècle. Il est intact, il est juste un peu de déco, un peu d'accessoirisation et on a notre train des années 30. On a perdu 3-4 mois de travail avec les chemins des fers algériens. On a essayé de restaurer un train. Les pièces existent, elles sont éparpillées un peu sur le territoire mais il était impossible de réaliser cette opération et de restaurer le train. Ça demande beaucoup de moyens. La direction générale de la CNTF, ils étaient un peu au début favorables mais après, ça demandait beaucoup de moyens donc ils ont fini par ne plus croire. Finalement, on est venu en Tunisie, on l'a trouvé, il est prêt. La question s'est posée à ceux qui ont été à la charge du cinéma algérien depuis 50 ans, qui sont vivants aujourd'hui qui font des films. C'est à eux de répondre à ma question. Où est passé le matériel de l'Onsic, où est passé le matériel de l'NPA, de la télévision, de Téanad, où on avait des uniformes militaires, où est passé le matériel qui a servi à tous les films de l'Aqtah Al-Hamina, à tous les films de Rashidi, à tous les films de Slemriyad, à tous les films de Moustapha Badi, c'est des grands films avec des matériels militaires, des costumes militaires, des uniformes, des armes. C'est une catastrophe aujourd'hui. ce qui rend les films très très chers. Aujourd'hui, les films d'époque n'auraient pas coûté autant de moyens, on n'aurait pas souffert autant, on n'aurait pas mis autant de préparation. Mais comme on est obligé aujourd'hui de refaire la préparation de zéro, donc on refait tout de zéro, on n'a rien. Ce qui fait que la préparation, au lieu de prendre six mois, elle prend deux ans. Le film coûte le double. Et ça, on le vit, on le vit aujourd'hui quotidiennement. On se rend compte des difficultés, des problèmes, de produire un film d'époque. Nous ne pourrons pas faire un film parfait d'abord parce que nous n'avons pas les moyens. Ça coûte très 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 extrêmement cher. Je crois que ce n'est pas utile. L'essentiel, c'est de faire passer un sens, de voir comment il est possible de sortir de l'ordinaire actuel en s'inspirant un petit peu du courage et des forces et de l'intelligence qu'ont eu nos aînés pour le faire. Ça fait quand même maintenant 50 ans que les choses marines, il est temps quand même de passer quelque part dans une sorte d'action, dans une espèce de plateforme, de rassemblement, d'unité. Chacun dans son coin en disant « Moi, j'ai raison contre les autres, ça ne peut pas marcher. Je suis centraliste, je suis une mage, je suis une mage. » Alors, qu'est-ce qui fédère tout cela ? L'union fait la force. Quand on a commencé à repérer pour le film, l'un des décors importants prouvé le décor de la ferme Benmihidi. Dans le premier étage, il y a un autre bâtisse, vous décidez. Donc là, il y aura un pont. Finalement, on a opté pour construire la ferme de Benmihidi dans la région de l'Hedaria, palestro, ex-palestro. On a décidé d'implanter le décor là-bas. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de route. Il y a une rivière qui sépare entre la ferme et la route. C'était le dilemme. La ferme est très belle. Elle pourrait très bien correspondre à la ferme de Benmihidi. On trichait un peu avec le blue screen, avec les nouvelles technologies aujourd'hui. Et je me suis dit qu'il va falloir construire un pont. Ce village-là, cette ferme, elle était isolée, elle était coupée du monde depuis la guerre, depuis la révolution. Mes assistants, l'équipe, au début, ils ont dit « notre producteur, il doit être fou ». En sachant qu'un pont, aujourd'hui, il coûte autour de 5 milliards de centaines. Donc on a commencé à faire les devis, les proformats, les prospections. Ce n'était pas moins de 58 millions de dinars. Donc presque 6 milliards de centaines. C'est impossible de construire un pont à 6 milliards. C'est un pont qui va servir... C'est un décor qui va servir 3 ou 4 minutes dans le film, pas plus. Alors on a commencé à contacter les sociétés et on est tombé sur l'enjoie qui sont spécialistes dans la construction des ponts qui ont pratiquement sponsorisé la construction de ce pont. Ils ont pris 95% pour payer juste la main de l'oeuvre. En gros, c'est de 10% à l'épreuve. Ça, c'est la maison. Ça, c'est l'extension. Ça, c'est les écuries. La ville est là. Qui m'a là ? J'avance vers la bâtisse où il y aura un petit machin. Non, non, non. Encore, 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 encore. Du profil de la maison coloniale à un entrepreneur aussi de la région avec une main d'oeuvre 100% locale. Donc il y a une trentaine à peu près qui se sont mis au travail. Et on a construit le décor de la ferme Ben Mehidi dans la région. Le projet de Talle de Corada consiste en la réalisation de la demeure de Ben Mehidi. Il se compose de la maison elle-même, un des Waranabercats actuellement, du pont qui traverse l'ouette pour arriver à la demeure. C'est une maison qui existait et qui a été modifiée pratiquement totalement. Le pont, il est monté, les décorateurs sont en train de l'habiller pour qu'il devienne coloniale. Mais il est bon, il est opérationnel, il est carrossable. Même les habitants qui n'ont pas mis les pieds dans ces villages depuis 30 ans, ils reviennent et cultiver leurs champs, visiter leurs maisons. Il y a certains qui sont en train de réfléchir de s'y installer définitivement là-bas, dans leur terre. On a cassé l'isolement donc on a cassé l'isolement des villages avec la ville. Comme vous voyez, il y a des voitures qui montent et voilà, il est en dur. Maintenant, on va se battre pour que les autorités le laissent ce pont, le renforcent et le laissent définitivement. Maintenant, le pont est monté pratiquement à 90% et la maison aussi elle est à 95%. Juste l'habillage, l'accessibilisation, à peu près ce qu'on a fait en 4 mois de travail, on a réalisé la maison coloniale de Benmiéli qui ressemble un peu à 80% à la maison originale. Voilà. C'est la première fois que je travaille avec un producteur autant impliqué dans un projet comme celui-là. Donc il faut savoir que le producteur, c'est lui le porteur du projet. Il a accompagné le projet depuis son lancement de la phase écriture vers les repérages. Donc il a veillé mettre les pieds dans le terrain et voir de ses yeux les décors qu'on va construire ou bien les décors qu'on va refaire, reconstituer. Et c'est lui qui a donné des instructions au départ sur la future architecture du film. Il suffit de finalement de très peu de gens pour qu'un pays renaisse. C'est ça l'histoire du 1er novembre 54. On n'a pas besoin de 500 000. Ils étaient une cinquantaine mais avec cette volonté réelle de vouloir réussir. Mais ils étaient porteurs d'une conscience qui était prête à les suivre. Le pays était mûr. Donc il faut attendre que les choses mûrissent, que les choses avancent. Et c'est dommage. Mais Ben Mehdi, de toute façon, il y a une génération qui l'ignore actuellement mais elle est malheureuse. Elle a une conscience malheureuse. Elle est absente à Ben Mehdi. Elle est absente à elle-même. Elle n'est même pas incapable de prendre son propre... Elle est dépossédée de son propre patrimoine. Elle est d'une certaine façon aliénée jusque dans son identité. Parce que si il nous fait notre identité algérienne, un des ciments de cela c'est Mirafakad, c'est Ben Mehdi et c'est cela notre colonne vertébrale réelle. Alors c'est dommage, c'est une des formes de la réalité de l'aliénation actuelle d'un pays qui après avoir escaladé une montagne se laisse descendre vers la pente de la facilité de la consommation pour la consommation, du vol, de la concussion, du mensonge, deux mots me viennent chaque fois que je pense à ces périodes-là. Il y a une espèce de réellement de décadence, de décadence globale de l'homme algérien et où il faut véritablement un nouveau sursaut, un nouveau sursaut moral de reconstruction de l'homme dans sa dignité, dans sa morale et dans son honneur. Nous avons effectué un casting étalé sur trois mois au niveau d'Alger, Tiziouzou, Bédérial, Constantine, Biscra, Bélarbès, Betna, Oran et Tlemcen. Notre objectif était de rater aucune potentialité sur le territoire national. Donc, en tout, normalement, nous avons recensé plus de 750 qui ont passé le deuxième essai pour essayer de vraiment tester leur potentialité au niveau du jeu. Nous avons présenté ces vidéos-là aux réalisateurs qui a présélectionné une cinquantaine d'entre eux que nous avons accueillis pour une troisième phase de casting avec d'autres textes, avec la présence du réalisateur. Le combat était rude entre les comédiens qui étaient présélectionnés et pressentis pour le rôle de Ben Windy. Pour le rôle principal de l'arbre de Ben Windy, c'était le vrai problème parce que c'est un personnage connu. Il y a beaucoup d'images sur Internet qui circulent. Les gens, ils ont déjà une certaine image d'affection avec ce qu'ils voient sur Internet. Donc, il a fallu trouver un personnage qui a du charisme. Ben Windy, il a du charisme, il avait un beau visage, un beau sourire et ça n'a pas été facile pour nous pour trancher. Le choix a été fait alors sur Khaled Ben Aïssa qui, physiquement, ne correspond pas tellement au personnage. Ben Windy faisait un mètre soixante-douze. Khaled Ben Aïssa est fait un mètre quatre-vingt-cinq ou quatre-vingt-six. Mais, il y a quel caractère comme ça ? Il y a le charisme, il y a la photogénie, il y a la beauté. Les hommes peuvent changer leur histoire, peuvent changer leurs conditions d'existence, peuvent changer leurs conditions de vie. L'Algérie a été construite par le sang, la chair et les cris de ces hommes qui ont fait 54. Moi, j'ai accepté bien belchir parce qu'on était tombés d'accord sur le sens à donner à ce film. À partir du moment où on en faisait comme une espèce de leçon d'histoire, comme une espèce de nectar de l'histoire violente, de l'histoire violentée de l'Algérie, de ses révoltes, de sa volonté de ressurgir à l'air libre à l'histoire, oui, d'accord, c'est pour faire encore un film à la gloire des Moujaïdes, des Nianalden, ça n'a aucune espèce d'importance. Les westerns, merci, ceux de Sergio Leone nous suffisent. Ils ont quitté la voie elle-même. La voie qu'ils ont suivie n'était pas celle qui est réellement tracée depuis le départ. Bon, il s'agit maintenant de faire une halte, de réfléchir, de sortir nos boussoles et de voir dans quel sens nous devons y aller. Depuis le congrès de la Sommame, on n'a pas avancé sur un plan démocratique d'un iota, absolument d'un iota. Donc, il s'agit de repartir sur des bases saines et de revoir comment finalement nos aînés ont pu franchir un pareil marais, un pareil marazm, le marazm dans lequel nous sommes nous actuellement. On a mis beaucoup de moyens dans les décors. Comme les décors aujourd'hui sont inexistants, il a fallu recréer tous les décors de Ben Milly. Je vous ai dit, en dehors de 2-3 décors comme la Casbah, comme la Gardeau-Rond, comme quelques rues d'Alger, tout le reste a été conçu, créé et réalisé. C'est vrai que ça a bouffé beaucoup de moyens. Mais un film historique, c'est avant tout sur les décors. Sous-titrage Société Radio-Canada La Sous-titrage Société Radio-Canada La Sous-titrage Société Radio-Canada Le Congrès de La Sous-Memme de 20 août 1956. Pour les besoins du film, on a préféré reconstruire les décors dans le même endroit pour plus d'authenticité, de crédibilité. On est en train de construire tous les décors ici, autour de cette montagne des frits. Le lieu est pittoresque, il est historique et puis calme, surtout calme. ne serait-ce que par devoir à la mémoire de tous les gens qui sont morts, tous les gens qui ont contribué au congrès de la Soumame, à la réussite. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, sur le congrès de la Soumame, il y avait à peu près 1000 à 1500 habitants qui ont hébergé, qui ont nourri, qui ont logé, qui ont blanchi ces Moudjahedines, de début jusqu'à la fin. Et c'était grâce à ce congrès que la révolution a gagné, qu'ils ont réorganisé la révolution. Et c'est donc par devoir à leur mémoire qu'on a décidé d'y installer chez eux. Rien n'est facile dans le cinéma. Les gens regardent un film d'une heure et demie tranquillement dans leur fauteuil, mais ils ont besoin d'imaginer un peu la difficulté de produire, de réaliser ce film. Bon, ce film est un peu plus particulier, il est très difficile. C'est un film historique, donc on traite d'une personnalité très connue, donc importante, de me dit. Ce n'est pas facile, donc, de le faire de n'importe quoi. On est obligé de faire les choses comme il se doit. J'ai entendu parler de ce film par mon ami Hugo Lopinto et Nadia Kibout, qui m'ont dit qu'il y avait parlé de Bachir et de son film de ce film particulier. Et j'étais immédiatement intéressé parce que c'était sur l'Algerie. Et j'ai toujours été fasciné par ça, parce que les gens, les hommes et les femmes, ont pris des armes et se réveillent. Et le courage que j'ai pris de la guerre, de la lutte contre leurs droits. Ben Medi, sa vie, je me sentais que j'ai vraiment besoin d'être porté à la surface. Et la histoire est racontée. Donc, pour ne pas seulement l'Algerie, mais pour l'Europe, pour l'Amérique du monde, pour l'université, pour le monde, pour comprendre sa histoire comme représentation. Et bien Medi, c'était un personnage qui n'a pas très développé, je pense. Oui. Et maintenant je peux comprendre autre chose, je pense qu'il y a 4 et les fondamentaux. Oui. Oui, les 6. Oui, les 6 fondamentaux. En effet, quand tu m'as envoyé la finissée, j'ai eu aussi l'occasion de voir la montre à Paris, sur l'Algerie Népau-Blieu, je pense. Oui. Je ne suis jamais忘lé. J'ai lu la première version, je me sembrava déjà très intéressé vers un personnage, je me imaginais drône, crane, etc. Et puis je suis sûr que quand nous entrons vraiment dans la histoire, c'est aussi la maie terre, c'est très gialle ou très verde de l'autunne, donc je me sens un peu à la maison, mais je pense que si je parle de dialectique, je ne comprends pas. Je pense que c'est un peu de faire appel à des loueurs à l'étranger, pour trouver justement tous ces costumes pour les rôles, pour les figurants, etc. Là, on a commencé à faire de la fabrication, on a fait de la fabrication par exemple sur toutes les robes kabiles, sur tous les villages du congrès de la Soumame. On part sur des tissus neufs et qu'on vieillit après. Et ça va être de même pour les burnous, pour les serouels, pour les gandouras, pour tout ce qui est du costume local. Les gens, quand on leur demande du fric, ils croient que le fric, on va le prendre nous-mêmes. Ils n'ont qu'à venir contrôler. Et c'est un film contre personne. C'est un film pour l'Algérie et c'est un film en hommage à Ben Mehdi. Et le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, lui qui s'est toujours battu pour la vérité, c'est de lui montrer sa propre vérité. En ferronnerie. En ferronnerie, voilà. Regardez les gars, c'est à eux, dans le film, c'est leur terre. Eh bien, Kabili, l'arbre, c'est le symbole de la démocratie parce que le jma'adjma'adma, c'est l'arbre principal. C'est extraordinaire l'arbre. Et je pense que Ben Mehdi, ayant le budget le plus petit de tous les films qui ont été programmés, vraiment c'est bizarre. C'est pas possible. Avec quand même notre intention de tourner mai 45, c'est un Krasouma, l'insurrection de novembre, la bataille d'Alger. Oui, mais avec tout ça, il faut des moyens quand même. Il faut 10 millions d'euros. Ah là, je ne les mérite pas, 10 millions d'euros. Ils produisent des centaines de films qui ne servent à rien. Là, on s'engage que ce film, il sera commercialisé à l'étranger. C'est pas comme certains films où on se rejoue et tu vas l'enterrer avant même qu'il soit projeté. Le cavalier et son chouval apparaissent et construire devant eux jusqu'à devenir un point à l'horizon de ces fabriques. Une fois que nous avons réglé tous les problèmes du scénario, on a réussi à trouver une version avec les scénaristes. On l'a déposé à la commission de lecture, donc en 2010. Le scénario a été accepté à l'unanimité. Il a été accepté par la commission de lecture du ministère de la Culture, en novembre 2010. Donc nous avons eu un papier dans ce sens. Nous avons commencé à préparer le film, tranquillement, en attendant les contrats, en attendant le montage financier. On a commencé déjà à repérer, on a commencé à chercher les décors, à faire des castings, à préparer les dépouillements, la préparation à les boucler. Il y a un problème qui arrive, mais on n'a pas encore les autorisations de transfert d'argent dans la Banque d'Algérie, parce que quand vous le savez tous, aujourd'hui on ne peut pas faire un film 100% local. Il y a des prestations techniques, il y a des postes qu'on n'a pas ici, donc on est obligé de faire appel à des étrangers. Et bien on n'a pas les autorisations encore. L'argent c'est bien, mais s'il n'y a pas une assistance des autorités, des coproducteurs, de l'Etat, l'argent, on ne peut rien faire. Ce matériel là, il va aller à Tunis, dans les studios qu'on est en train de construire, dans la ville de Biscra, il y en a pour 4 millions de dinars. Aujourd'hui encore une fois, on est en train de faire tout ça, parce qu'on n'a pas les autorisations de transfert d'argent, donc on est obligé de bricoler, de trouver un système d'aide, donc on envoie les décors d'ici, le bois d'ici, on fait tout le gymnastique, l'énergie terrible. Donc on fait tout ça pour ne pas arrêter le film, ou ça ou la rue du film. Comme on est responsable de l'argent qu'on a eu, on doit rendre compte au trésor, comme on doit rendre compte à l'Etat, à nos partenaires, on est obligé de continuer à travailler dans les conditions les plus dramatiques, en sachant qu'on a une masse salariale de 50 000 euros par semaine à Tunis, et 50 décorateurs qui travaillent. Heureusement que nous avons une très très grande productrice tunisienne, qui est Edouard Aboujoucha, qui est en train de soutenir ce film, en acceptant de prendre en charge, pour l'instant, toute la préparation en Tunisie, sans aucune garantie, parce qu'on n'a pas de garantie de transfert, et malgré tout, elle est consciente un peu des efforts des 100 personnes qui travaillent depuis 1 ans sur ce film. Maintenant, je comprends bien. Maintenant, je suis conscient de pourquoi tout le monde a évité ce sujet. Personne n'a osé travailler sur Ben Mehidi, alors que c'est le symbole de la révolution algérienne. C'est pour ça que tout le monde dit que nous avons la baraka de Ben Mehidi, qui est dans mon avis présent tout le temps avec vous, qu'on arrive toujours à trouver une solution aux problèmes. On a contourné tous les empêchements, toutes les contraintes, tous les problèmes que nous avons eus durant ces 18 mois de préparation. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe de sept mois. Sept mois de l'ambiance. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La vie est une catastrophe. Nous avons travaillé avec la vie dans le mois de l'Avril. C'est une catastrophe. C'est la vie. La vie est une catastrophe. J'étais une catastrophe. La vie est une catastrophe. Elle est une catastrophe. Elle est une catastrophe. Mais nous allons la reconstruire, inshallah. J'aimerais dire que c'est la vie. C'est une crise de la vie. c'est un grand bon travail chou on vous aimez le monde ce travail qui aide on vous aimez moi je vous fais pour vous faire ce jour c'est du sole tout le monde on va vous mettre le temps on va vous mettre ça vaut on va vous mettre 7 mois de travail de volonté on est à la fin qu'on est à regarder et faire le investissement nous devons aller et on va vous mettre nous allons le pension inshallah on est à la fin mais l'étanchéité c'est un vrai problème c'est pas une fuite c'est pas deux c'est pas 20 c'est pas 40 partout il n'y a pas une tuile où elle n'est pas trouée c'est ça le problème si on appelle ça un travail pour un film cinématographique c'est on se trompe et là je vais pas me taire sur cette histoire donc si l'affaire n'est pas réglée dans les 48 heures vous croyez surtout pas que je vais me taire vous le dire franchement sinon je ferai un scandale ça fait six mois on la connaît sur le travail ça se boit en deux pattes là il boit c'est de l'argent c'est pas normal qu'ils soient jetés par terre comme ça en pleine pluie si on utilise on utilise si on utilise pas on le couvre on le cache quelque part c'est pas normal ça là il faut un potager il faut que ce jardin soit soit habité c'est pas du tout les instructions que j'ai donné mes instructions n'ont pas été appliquées je suis désolé donc je veux que les institutions appliquées dans 48 heures on est capable de faire un film on n'est pas capable si vous êtes capable de gérer la décoration par un grand film comme ben me dit ok sinon vous dites on ne peut pas on renforce l'équipe quand on s'engage à faire chef décorateur sur un film on s'engage je pense qu'on est en dessous de la ligne au niveau d'un pays comme le nôtre on devrait avoir au moins 150 films par an on n'en a même pas un ou deux par c'est quand même une misère absolue certains choix de société faut se décider sur le choix de société à faire le choix de société ce qui est la liberté de conscience et la liberté de travail et la liberté d'entreprendre la liberté d'entreprendre c'est à dire la privatisation les gens qui ont envie de travailler travaillent quand que ça ne soit pas bloqué il n'y a pas que les hydrocarbures dans ce pays là il ya des êtres humains il ya 45 millions d'êtres humains qui peuvent faire des choses merveilleuses et ben voilà l'hum doula en n'a qu'une à billet on va le reconstruire inshallah ou le yom a ou l'hag le woks bach n'a n'a ou doulou la construction taou il ya n'a ou l'hum doulou la l'hum doulou la l'hum doulou la l'hum doulou la l'émarra à la rachecamlle bach aujourd'naux n'a ou l'hum doulou la la l'hum doulou la Le Pont d'Hurqa est venu à cette saison avec la récolte et les gens qui ont fait la récolte. Ils ont des chines, des chines et des chines. Le Pont d'Hurqa est venu facilement pour qu'ils puissent faire de la récolte et qu'ils puissent faire de la récolte. Les gens se posent la question pourquoi vous avez été chercher des techniciens tunisiens ? Pourquoi faire venir des étrangers ? Pourquoi ça ? Pourquoi ci ? On voit aujourd'hui la différence entre nous. Je ne suis pas là pour dénigrer un peu l'équipe algérienne, mais franchement, le travail qui se fait en une journée ici, par les Tunisiens, les équipes algériennes le faisaient en une semaine. Sans aucune exagération. Toute l'équipe est témoin. Il y a une très grande différence. Le professionnalisme, il n'y a pas de photo. J'ai mal au cœur de le dire, mais je le dis, parce que c'est la réalité, c'est un constat. On a donc fait venir une équipe de Tunisie qui est en train de reprendre le travail. Elle reprend pratiquement zéro. C'est dommage de le dire, mais c'est la réalité. C'est une aventure sur le décor. C'était vraiment une aventure. Donc, nous, on a construit nos décors ici. Donc, on va faire un film sur belle-midi ici. Mais après, on part, on leur laisse tout. Et maintenant, les gens viennent faire de la pêche ici. Ils viennent se balader, faire des pique-niques. Des familles entières qui viennent. J'espère que les autorités vont prendre en charge aussi les choses. Ils vont renforcer le pont, la route, goudronner la route. J'espère que ce geste-là va donner à réfléchir. Le début de tournage, c'est toujours difficile. Surtout quand on tourne avec les enfants et les animaux, c'est la chose la plus difficile. Mais là, l'équipe, elle est en train de se rôder petit à petit. Nous avons six mois de tournage ensemble. Et ceux qu'on ne connaît pas, sont en train de se connaître. On prend le rythme de croisière pour rendre connaissance du rythme de chacun. Et tout va bien. Sautant ! 2 sur 2, deuxième, caméra P. Affection de l'église. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on raccorde dans le mouvement. Et quand le gamin se met à parler, on se décolle vers la droite. Faites-le à l'église. Faites-le à l'église. Faites-le à l'église. Apparemment, ils en faisaient plusieurs pharmacies. il y a rien Garde ! La Jeep qui vient pour règle le cadre et je leur donne 2 minutes pour maquillage et finition On y va ? Moteur, tourne au son ! Allez, attention, silence ! Action ! Je pense qu'il est démarré. Coupez ! Personne dans le regard de la caméra ! Même sur un premier, caméra-play ! Action pour le charme 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 ! Tout de suite, ce qui est apparu dans le dialogue, c'était que tout d'un coup, Bijar avait une couche sensible. C'était très intéressant, parce que, évidemment, j'ai vu plusieurs émissions où Bijar s'exprimait, très titi parisien, comme ça, grand bonhomme, qui semblait avoir des idées bien arrêtées sur les choses. Alors, dans le script, c'est quelqu'un qui se respectait beaucoup, à la lecture du scénario. Et je crois que dans les mémoires de Bijar, il parle de ce grand respect entre Ben Mehdi et lui-même. 156 sur 3, premier ! Action ! On a trouvé ce livre dans la cellule. Vous aimez lire ? Oui. Le moins qu'en tête douleur autour. Vous voulez du sucre ? Le Capitaine Allaire m'a dit beaucoup de bien de vous. Vous lui avez fait une forte impression. Quand la première occasion je me sauve, vos hommes m'abattent, c'est ça ? Je suis le colonel Bijar. J'ai toujours traité mes adversaires avec loyauté. Div democrats ma d'autresціines avec les mosques ! Non, tu m'abattent... C'est parfait pour vous. Malignez ce qu'il dit ? Il m'a dit bon. C'était différentes pour moi. membrez Gerard ça ? toi tu as wanti. al Practice縺, L'éthulation Laire ! Laire ! L'éthulation Laire ! L'éthulation πολύ, Tant un sim determinaux ! Et le faillade sur les liés leaves… Et l'éthctions England, D'accord. Parquez vos positions dans la figuration. On parque les positions. Action ! Il meurtait en la première fois le dissonant des membres de Mohamed Aysami qui est dans le mouvement des membres de la population. Il s'est passé à la ville de Biscera où il y a des menaces de menaces de menaces de menaces de menaces de menaces de menaces. Il s'est passé à la ville de Biscera dans le commune. Il y a des personnes qui ont accès à la mienne et qui ont accès à la population de menaces de menaces de menaces de menaces de menaces. J'ai reçu une femme à couper des menaces de menaces d'écrivain pour les enfants. Il faut les chaussettes et les chaussures. Ok, moteur ? C'est parti. C'est parti sur un premier. Il faut qu'il s'agisse. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un petit peu et un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est parti. Un petit peu. C'est un petit peu. Tu es un petit peu. C'est parti de la lumière, et tu es un milliard. Et tu es un pays. Il avait la blague facile. C'était un personnage attachant. Quand il y a des réunions entre les fondateurs de l'ALN, c'était la fraîcheur qui donnait au groupe. Il y a des réunions qui ont fait quelque chose de très, très grand. On est des acteurs, on est en train de tourner un film. On a senti que la tâche était très, très difficile. Le respect envers ces personnages-là. C'était très difficile, d'une manière indescrivable. Il y a des réunions d'une guerre de 6 ans. Il y a des réunions d'une guerre de 6 ans. Que la France, occupée à penser ses plaies saignantes, dure ça, à ce moment, l'Algérie. Moi, je fais un film sur Ben Mehidi. Les scénarios, c'est des gens qui connaissent Ben Mehidi, donc ils ne le connaissent pas. Ben Mehidi, que je fais moi en film, c'est quelqu'un de très pudique. Yachem, il est familial, conservateur. Donc, à peine s'il n'ose regarder la fille. C'est ça, à peine. Même dans le théâtre, au théâtre, tu ne sais pas, tu la regardes. Tu crois à ce regard. Oui, je suis dans le grand débat. C'est fait que pas un des rires. C'est un air des rires. C'est un air-d'éam. Tu es bien bon, gros. Tu as réglé ? Tu as réglé ? Tu as réglé ? Tu es dans le pire. Je suis au pied dans le premier, et tu as réglé une retardée. Tu as réglé l'as-d'éamnes... Tu as réglé le gâle ? Tu as réglé ? Il n'y avait pas ce rapport de proximité moukhrouge. C'est l'ambiance, l'ambiance de travail. On se permet de parler, d'expliquer. C'est ça, je crois que c'est un travail collectif aussi. J'aime bien cette notion de la part de Bachir. On prépare déjà bien avant, on discute. On se sent à l'enfant, et on se sent à la bête. C'est un moment de vérité et de sincérité de chacun des comédiens. Un, deux caméra. Il faut que tu me souviens de la pâte. Il sort la pâte. On a la pâte. C'est le verbe qui a son importance, c'est-à-dire le profil de chacun, il a son énergie, donc c'est ça, c'est des énergies différentes. Qui impose un petit peu le courant dans la situation. C'est le verbe qui a sonné, c'est le verbe qui a sonné. C'est le verbe qui a sonné, c'est le verbe qui a sonné. C'est le verbe qui a sonné, c'est le verbe qui a sonné. Ça c'est magnifique. C'est le verbe qui a sonné, c'est le verbe qui a sonné, c'est le verbe qui a sonné. C'est le verbe qui a sonné, c'est le verbe qui a sonné. C'est le verbe qui a sonné, c'est le verbe qui a sonné. C'est le verbe qui a sonné. C'est le verbe qui a sonné. ... ... ... ...